bonjour aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la balle de préhension alors la balle de préhension c'est ceci en fait la balle de préhension c'est un objet phare de la pédagogie montessori alors elle peut être proposée dès la naissance en suspension au dessus du bébé voyez vous pouvez l'accrocher ici et la maintenir au dessus du bébé donc elle doit être à peu près une distance de 30 cm pour qu'il puisse la voir parce que en de ça il ne la verra pas et au dessus de ça il ne la verra pas non plus le bébé ne percevant que les nuances de noir de blanc et de gris on comprend donc que cette balle en fait noir et blanc contrasté est très importante puisqu'en fait elle va stimuler l'enfant elle va elle va l'éveiller elle va il va être attiré en fait par ce contraste noir et blanc et donc ça va stimuler en fait et dans sa vision et de deux sa motricité du coup puisqu'il se l'aura envie d'aller vers cette balle en plus lorsqu'il commencera à percevoir les couleurs les contrastes sont toujours en fait intéressant pour développer la vie du bébé donc il faut pas hésiter à proposer du noir et blanc même quand il commence à voir les couleurs donc lorsque l'enfant commence à saisir les objets volontairement c'est à dire aux alentours de trois quatre mois on peut proposer cette balle au sol donc cette balle a l'avantage en fait d'être légère et d'être surtout facile à attraper par en fait les coussinets que vous voyez ici en fait l'enfant peut installer ses mains ici et attraper facilement et éviter aussi de la relâcher voilà ça facilite sa préhension et ça développe du coup sa motricité fine il faut savoir en fait que cette balle n'est pas comme toutes les balles en fait elle ne roule presque pas le but étant justement qu'elle ne s'éloigne pas de l'enfant pour qu'il puisse toujours l'attraper parce qu'en fait dans la pédagogie Montessori on va proposer les balles on va dire les balles qui roulent quand l'enfant en fait a la capacité de se déplacer parce que si en fait on lui met une balle entre les mains qui roulent et qu'il n'est pas en capacité d'aller la chercher ça le met en échec et donc c'est ce qu'on essaie de d'éviter dans la pédagogie Montessori et donc donc voilà cette balle c'est l'une des premières balles qui ne roule presque pas mais qui peut quand même à un moment donné quand l'enfant a la capacité de pousser et de se déplacer l'utiliser pour la faire rouler alors ici vous voyez qu'en fait il y a deux couleurs mais il n'y a que deux couleurs en fait on propose les balles de préhension soit sous format de deux couleurs différentes donc ici elles sont très contrastées pour ce que je vous ai expliqué précédemment mais ça peut être deux autres couleurs un peu moins contrastées mais du coup on ne va pas mettre d'autre chose c'est à dire une autre matière ou de différentes couleurs voilà c'est bon en fait on va travailler une difficulté à la fois donc soit on met deux couleurs différentes donc à l'intérieur et à l'extérieur soit on va mettre deux matières différentes mais de la même couleur donc à l'intérieur une matière d'une couleur par exemple je sais pas du bleu et à l'extérieur on peut mettre une autre matière bleue mais qui sera sensoriellement différente voilà mais du coup c'est cette technique de proposition de balles de préhension je le proposerai moi peut-être un peu plus tard quand l'enfant du coup vraiment la capacité à tenir à porter à déplacer entre ses mains pour bien toucher mais du coup moi je privilégie plutôt ces balles là contrastées visuellement l'intérêt des balles de la balle de préhension mais au delà de cette balle là l'intérêt de jouer en fait tout simplement avec avec son bébé est très important parce qu'en fait quand vous allez par exemple vouloir jouer votre bébé que vous allez aller vous allonger près de lui que vous allez suspendre la balle au dessus de lui que vous allez l'installer à côté de lui et que vous allez le regarder que vous allez lui dire tiens regarde tu l'as attrapé voilà vous allez en fait créer un instant privilégié avec votre enfant et ça va nourrir vraiment votre relation c'est vraiment très constructif pour vous deux en fait dans votre échange avec 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 votre bébé vous allez vraiment tisser un lien très fort au travers du jeu alors il ya d'autres moments il va y avoir quand vous êtes en train de l'accompagner à faire son bain ou d'autres choses mais le jeu c'est vraiment un support très très intéressant pour être vraiment en relation avec votre bébé et en plus vous allez être pleinement disponible pour lui et ça c'est vraiment la meilleure des choses pour nourrir l'attachement que vous avez entre eux donc cette balle elle est créée par cookies et macarons qui est une entreprise locale et vous la trouverez sur la boutique marie michel à pédagogie nouveau souffle donc n'hésitez pas à y jeter un oeil j'ai d'autres modèles si vous avez envie donc n'hésitez pas à me laisser un message et je vous enverrai tous les modèles possibles donc voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à très vite et et puis n'hésitez pas à venir voir cette petite merveille et je vous dis à très vite